Bonjour, je m'appelle Claire, je suis chef d'équipe au sein de l'ingénierie du combustible et je suis arrivée en 2009 chez Framatome. Mon rôle au sein de l'équipe, c'est de s'assurer que les demandes de nos clients, des exploitants du monde entier, sont traitées en temps et en heure par des ingénieurs compétents. Ça, c'est mon rôle principal. Mon deuxième rôle, c'est de s'assurer que les personnes sont compétentes ou en train d'apprendre la compétence. Je dois veiller à la montée en compétence de l'équipe. Et pour ça, je dois aussi recruter des jeunes ingénieurs. C'est une part importante de mon travail. les recruter et les intégrer à l'équipe. Et une dernière responsabilité, c'est de travailler à la stratégie moyen et long terme, veiller à la pérennité de nos activités. Ce qui me passionne, c'est l'aspect humain et l'aspect technique. L'aspect humain, c'est comprendre un peu mieux chaque jour comment faire fonctionner ensemble des personnes ayant des compétences différentes et des personnalités différentes. Ça, c'est vraiment passionnant de les voir chaque jour fonctionner un peu mieux ensemble. Et l'aspect technique, voir une équipe qui fonctionne bien, traiter des sujets complexes qui arrivent des fois avec des délais courts, c'est très passionnant. J'ai commencé comme ingénieur à la Défense et je me projetais bien dans le métier d'ingénieur, comprendre des sujets complexes avec les connaissances que j'avais acquis à l'école. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai eu l'occasion de partir ensuite deux ans en expatriation. C'était l'occasion de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de manager aussi. Parce que quand je suis arrivée dans la boîte, jamais, jamais je m'étais projetée en tant que manager. Donc, ça a été l'opportunité aux États-Unis de voir un différent type de management. Et quand je suis revenue en France et que l'opportunité s'est ouverte, je l'ai abordée de façon beaucoup plus naturelle. Et ce qui m'a donné envie d'être chef d'équipe, c'est d'être manager de l'équipe que j'ai aujourd'hui. C'est manager les experts, les personnes expérimentées de mon équipe sur qui je peux m'appuyer techniquement, avec qui il y a un échange collectif. C'est une recherche de solutions collectives. Et ça m'a vraiment donné envie de m'investir en tant que manager pour cette équipe. Framata, on recrute énormément en ce moment. Donc, on a des parcours d'intégration très rodés. Au sein du FIUL, on accueille les jeunes recrues par des formations techniques d'abord, pour expliquer nos métiers, qui sont très spécifiques. Des formations qualité, pour comprendre le contexte. Et ensuite, on les accompagne sur une première étude, puis une deuxième, où on va d'abord expliquer vraiment en détail ce qui est attendu. On va attribuer une personne au jeune recrues à laquelle il pourra poser plein de questions. Donc, c'est des parcours très accompagnés. Un des gros avantages du FIUL, c'est les compétences techniques qu'on a, notamment dans l'équipe. On a des personnes très expérimentées. Et ça donne des parcours vraiment de progression très intéressante. Un jeune recrues qui passe quelques années chez nous, au bout de 4-5 ans, ça devient quelqu'un qui est référent technique dans son domaine, s'il a été motivé pour apprendre. Merci. Merci.